Il y a aussi des avocats qui ont décidé d'organiser des consultations gratuites. C'est votre cas ? Qu'est-ce qui se met en place exactement sur la ville de Rouen ? Alors, les avocats de Rouen ont été très rapidement mobilisés depuis jeudi. Nous avons, à l'initiative de notre bâtonnier, Guillaume Besto, tenu d'une assemblée générale dès lundi à midi 30. A l'issue de cette assemblée générale, il a été décidé que, d'une part, une commission avec plusieurs avocats allait se réunir à propos des risques industriels majeurs. Et surtout, l'ordre des avocats du barreau de Rouen a décidé de mettre en place des consultations gratuites. Est-ce que les habitants de Rouen peuvent venir vous voir ? Où est-ce qu'ils peuvent venir vous voir ? Alors, l'ordre des avocats va mettre en place des consultations gratuites. C'est en cours de réalisation. Et donc, la maison de l'avocat sera ouverte à tous pour, effectivement, que les Rouenais puissent venir prendre les renseignements nécessaires sur les actions et pour obtenir un maximum d'informations. Et je reviens sur ce que nous détaillions hier matin sur Europe 1 à Rouen. Ici, comprenez bien, à Rouen, un cinquième des avocats travaille sur ce dossier Lubrizol. Merci, Maître Grégoire Leclerc. Vous défendez des plaignants, des victimes, entre guillemets. Nous verrons par la suite de cet incendie de Lubrizol. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct dans le journal de 6h. Merci. Merci.